Gagnez 30 000 euros par mois grâce à YouTube Vous n'avez pas envie de travailler pour gagner votre vie ? Lancez votre propre chaîne YouTube. Avec 50 000 abonnés, vous pouvez déjà en vivre. Ce phénomène est déjà bien connu aux Pays-Bas, bon nombre de citoyens ordinaires gagnent beaucoup d'argent en publiant des vidéos sur YouTube au sujet de voitures, de leur vie quotidienne, de jeux vidéo qui l'affectionnent particulièrement, de leur école de danse, etc. Les Belges sont quant à eux à la traîne, une lacune pour l'économie de notre pays. Félix PewDiePie Kielberg, le YouTubé le plus populaire, a gagné plus de 7,6 millions d'euros en 2014 grâce à sa chaîne YouTube. Comment pouvez-vous gagner de l'argent grâce à YouTube ? Un YouTubé gagne en moyenne 1 euro par millier de vues. Le salaire de base pour ses réalisateurs est le montant que YouTube verse mensuellement en échange de l'insertion de publicités ou de bannières au début et à la fin des vidéos publiées. En outre, ils traitent avec les marques pour l'insertion de produits dans leurs vidéos YouTube et procèdent en passant par des agences de médias. Enfin, les YouTubers peuvent compléter leur revenu au travers du merchandising qui se vend sur leur site web, déclare Geoffrey Rimm de la société TubeTotal au cours d'une interview pour le magazine Intermédiaire. Geoffrey Rimm publie des vidéos sur YouTube depuis 2007. En plus de son emploi d'entrepreneur, il conseille les personnes débutant sur ce canal pour tenter d'atteindre les sommets de la notoriété. Les YouTubers sont très intéressants pour des contrats publicitaires car ils ont énormément de fans qui permettent de faire monter un chiffre d'affaires en flèche. Les réalisateurs les plus populaires sont très influents car ils peuvent facilement toucher un public de jeunes âgés de 13 à 19 ans, ce qu'une agence de publicité aura plus de mal à faire. Un euro par mille vues Geoffrey Rimm prend l'exemple de la marque de chips Doritos qui a introduit une nouvelle tendance où les YouTubers du monde entier brandissent un paquet de Doritos dans leurs vidéos. Les jeunes internautes agissent ensuite exactement comme eux. Il explique qu'en fonction du nombre de vues, une vidéo peut rapporter plus de 10 000 euros. Il estime que les annonceurs paient environ 500 par vue pour le placement d'un de leurs produits. Une vidéo récente du hollandais Enzo Nola recueillit plus de 430 000 vues et rapporté 21 500 euros. L'impact est énorme. Le jeu Minecraft était essentiellement un petit jeu sans gros budget. Son succès est uniquement dû à YouTube. A partir de 50 000 abonnés, vous pouvez vivre de YouTube. Pour les YouTubers internationaux, la règle de base des 1 000 euros par million de vues est d'applications. Les Néerlandais se situent un peu en dessous, les Américains un peu au-dessus, explique Jordi Vandenbusch dans le magazine Néerlandais Cote. Attention, performeur sur YouTube ne se fait pas uniquement avec des vidéos de votre vie quotidienne ou de vos exploits à des jeux vidéo. Le blog néerlandais Autoblo a par exemple généré 142 196 136 vues et ainsi empoché quelques 142 000 euros. Evelyn Morel peut quant à elle compter 141 765 371 vues pour ses vidéos pédagogiques. L'école de danse Saskia récolte un total de 90 669 881 vues. Tout ça pour une simple école de danse et de Zumba. Les experts estiment que vous pouvez vivre de YouTube à partir de 50 000 abonnés. Cela vaut déjà pour environ 380 chaînes aux Pays-Bas et en Belgique. Dans la pratique, seules une dizaine de YouTubers sont constamment occupés à réaliser et publier leurs films. Un conseil pour un adolescent souhaite devenir millionnaire grâce à YouTube. Vous devez obligatoirement suivre les principes de base du marketing, connaître parfaitement votre groupe cible et vous assurer d'être connecté à des individus qui sont fans de ce que vous faites. Attention, performeur sur YouTube ne se fait pas uniquement avec des vidéos de votre vie quotidienne ou de vos exploits à des jeux vidéo. Le blog néerlandais Autoblo a par exemple généré 142 196 136 vues et ainsi empoché quelques 142 000 euros. Evelyn Morel peut quant à elle compter 141 765 371 vues pour ses vidéos pédagogiques. L'école de danse Saskia récolte un total de 90 669 881 vues. Tout ça pour une simple école de danse et de Zumba. Les experts estiment que vous pouvez vivre de YouTube à partir de 50 000 abonnés. Cela vaut déjà pour environ 380 chaînes aux Pays-Bas et en Belgique. Dans la pratique, seules une dizaine de YouTubers sont constamment occupés à réaliser et publier leurs films. Un conseil pour un adolescent souhaite devenir millionnaire grâce à YouTube. Vous devez obligatoirement suivre les principes de base du marketing, connaître parfaitement votre groupe cible et vous assurer d'être connecté à des individus qui sont fans de ce que vous faites. Comment créer une chaîne sur YouTube ? Prérequis Pour créer une chaîne YouTube, il est nécessaire de posséder un compte Google. Les utilisateurs n'en possédant pas encore peuvent en créer un simplement, voire notre astuce, créer une adresse Gmail. Il est recommandé de posséder des éléments de contenu avant de créer une chaîne sur YouTube. Selon l'importance donnée à la future chaîne, avoir entre 5 et 10 vidéos à poster constitue un bon minimum de départ. Posséder des éléments graphiques tels qu'un logo à mettre en photo de profil, en 800 x 800 pixels de préférence, fait également partie des prérequis à la création d'une chaîne YouTube. Étape à suivre La première étape de la création d'une chaîne YouTube est de se rendre sur la page « Toutes mes chaînes » en étant connecté au compte Google. Il est possible de choisir entre la création d'une nouvelle chaîne ou la création d'une chaîne en lien avec une page Google est déjà existante. Pour la création d'une nouvelle chaîne Quelques informations sont à renseigner, le nom de la chaîne et sa catégorie, produits ou marques, sociétés, établissements ou organisations, arts, spectacles ou sports, autres. Le nom de la chaîne est particulièrement important puisqu'il figurera dans le lien URL. Un nom court et facile à retenir est plus efficace. D'autres informations sont à renseigner telles que la description de la chaîne. Les premières phrases s'affichant sur YouTube, il est conseillé d'indiquer les informations les plus importantes dès le début. Du reste, une description précise, contenant des mots clés pertinents est recommandée. Pour une chaîne en lien avec une page Google est déjà existante. Il suffit d'indiquer à YouTube ce choix et de suivre les instructions. La synchronisation de la chaîne et du compte Google et se fera automatiquement. Texte de présentation La section, à propos, sert à présenter la chaîne, son objectif, son éditeur, vous. C'est l'espace idéal pour présenter votre société, faire un lien vers votre site Internet et vos réseaux sociaux professionnels. Organisation visuelle L'illustration de chaîne L'illustration de chaîne est essentielle pour l'apparence de votre chaîne. Il faut la choisir pour qu'elle s'adapte à ce format particulier très allongé, comme sur Facebook, et en bonne définition même en grande taille, 2560x à 1440. Poids maximum de 2 méga octets Créer une illustration de chaîne L'icône de la chaîne Elle reprend toujours l'icône utilisée sur Google et Organiser son contenu Charger une vidéo Charger une vidéo sur YouTube est relativement simple. Il faut définir le niveau de confidentialité, vidéo publique ou privée, choisir le fichier sur votre ordinateur. Les différents types de contenus acceptés Les vidéos Tous les formats ne sont pas acceptés Ceux qui le sont .mov .mpeg4 .avi .wmv .mpegp .flv .wep 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 Pour les autres, il est possible de convertir avec les outils de dépannage YouTube. Il est possible de charger des vidéos issues de webcams, d'appareils mobiles, mais pas de l'audio ou des images, à moins de les associer à un format compatible à YouTube. .wep 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 de sélectionner les vidéos correspondantes vous remarquerez que vous pouvez aussi intégrer des vidéos d'autres utilisateurs à votre chaîne les chaînes votre chaîne peut s'abonner à d'autres chaînes qui s'afficheront alors dans l'onglet chaîne si vous décidez de rendre vos abonnements publics pas une obligation comme sur un réseau social s'abonner à d'autres chaînes permet de créer du lien avec d'autres membres mais aussi de montrer ses centres d'intérêt les vidéos de plus de 15 minutes youtube peut vous demander un numéro de téléphone peut pouvoir charger des vidéos de plus de 15 minutes la procédure est ici personnaliser l'url de sa chaîne youtube évolution de l'activité de la ligne éditoriale certaines raisons peuvent entraîner le changement de nom de la chaîne pour cela le creator studio de youtube propose de personnaliser l'url de la chaîne accessible sous certaines conditions cette fonctionnalité permet de disposer d'une adresse simple et facilement reconnaissable adapté à l'activité de la chaîne les termes qui peuvent être utilisés le nom de la chaîne une url personnalisée déjà existante le nom du site web associé le nom de la marque de l'entreprise ou de la personnalité à noter pour bénéficier d'une url personnalisé de chaîne certains critères doivent être respectés par exemple plus de 500 abonnés et une existence depuis 30 jours minimum la chaîne peut également bénéficier d'une url personnalisé si la page web officielle a été associé à la chaîne ou à la page google et pour accéder à la personnalisation de l'url se connecter sur le creator studio et cliquez sur la mention obtenir une nouvelle url personnalisé d'un d'un d'un